Alors la dame, je ne sais pas si elles sont parties visiter, mais elles sont dans le coin par là. Il y en a une qui est artiste. Voilà. On va le chercher. Mais là, il y a une qui doit quand même d'utiliser la technologie. Moi, j'aime les êtres humains. Mais quand même, il faut profiter. Ah oui. Voilà. Alors, c'est un midi. Un midi abéliant. Enchanté. 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 Oui, enchanté. C'est très cool de connaître, de parler avec une artiste et surtout d'essayer de comprendre ce que signifie cet expérience. Parce que c'est la première fois que je le vois. Quand on rentre dans un musée, on pense naturellement dans une autre chose que ce soit un cadre. Oui. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. le terme in China World. Virtual World. C'est 90 mètres de toile de long sur 4 mètres de haut. Peint sur toile mais tendu sur les murs. Il y a deux sculptures à peu près comme ça. Sauf qu'il y en a une, elle a la tête trouée, il y a des choses dedans. Mais là, je n'ai pas eu le temps de faire. Ah oui, c'est énorme. Et tu as fait un entraînement physique avant ? Non. Non, mais j'ai l'habitude. C'est juste pour monter sur l'échelle, c'était un peu fatigant. Mais ça m'a reposé par contre de l'ordinateur. Parce que pendant trois semaines, je n'ai pas eu le temps d'aller sur Second Life. Et finalement, je me sens beaucoup mieux quand je peins que quand je suis devant l'ordinateur. Je suis moins fatigué après. Oui, c'est différent. Ça fait comme si on faisait du sport. Ah, tu as lu l'article ? Ah oui, ça va jusque chez toi le Nice Matin. Parce que là, c'était sur toute édition. C'était sur la Côte d'Azur. Ah oui, il était bien. Tu connais aussi SL, c'est sympa. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une partie sur SL. Il y avait une partie par rapport à Second Life dans la partie. Oui, tout à fait. Bonjour, Jeanne. Je ne sais pas s'il nous entend. Alors, on va rentrer dans l'exposition. Voilà, on est dans l'exposition. On va ici. On va là. Et on va voir déjà la webcam. Voilà. Voilà. Je suis là. Je ne sais pas si... D'abord, elle va avoir une publicité d'abord. Voilà. Elle va d'abord avoir la publicité. La réalisation de trois mois fonctionne. Sorry, je ne peux pas parler anglais. Mais... Tu es de Spagne ? Oui, je ne sais pas si. Et à Barcelona. Ah, Barcelona. Oui. J'ai une exposition à Barcelone depuis longtemps. Ah, bien. Et à Palais Marques. À Palais Marques. Et Barcelone. La voix est très faible. Oui, ça marche. Ah, oui, mais ça marche trop. Ah, oui, oui, voilà. Vous avez été ici pour un long temps, mais vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Je ne sais plus en réalité. Et vous voulez venir à Caen pour visiter un Réal ? Oui. Ah bon ? Il va venir à Caen pour visiter ? Je ne sais pas. Je vais dire aux dames de regarder comment est son avatar pour le laisser rentrer gratuitement. Je ne sais pas. Dans la croixette, dans la canne. Dans le centre de Caen. Dans la croixette. Il y a une maison. Une grande haute dans la croixette. En front du sea. Allo, Malitzia. I'll see you later. Bye bye. Bye bye. Merci. Merci. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Ah, il y a Malitzia qui vient d'arriver. Oui. Bonjour Malitzia. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. On est en direct de Cannes. Ah, c'est du Belge. Bonjour. Oui, oui. Alors, on est ici à Cannes. Je suis en ce moment en direct de l'exposition à Cannes. Et on a reproduit exactement la Malmaison qui est sur la croisette où j'expose. Et on a reproduit la salle à l'identique, à l'intérieur. Donc, tous les week-ends, je suis là pour faire visiter aux gens de Essel. Et le reste du temps... Moi, j'ai été visiter votre CIM. Ah, très bien. Ah oui, elle est grande de la CIM. J'arrive même pas à m'occuper de tout. Il y a des endroits dont je n'arrive plus à m'occuper. Ils ne sont pas finis. Voilà. Donc, voilà. Ah oui, le vélo automatique, il ne vient pas sur celle-là. Il part de l'aéroport et il fait tout l'ensemble. Ah, je connais Léane, moi. Salut Léane. Ah ben, tout le monde se connaît. Oui. Ah oui, ça y est, je vois. Voilà. Devant la Malmaison. Voilà. Voilà, calme. Voilà. Je t'attends, je vais aller, tu viens, on va voir où il y a... Il me prend le train, l'avion, le TGV... Il me bat un gros plan, qui vient d'arriver. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue à... Il me bat un artiste portugais. Portugais ? Ah, mais vous êtes dans quelle ville au Portugal ? Je suis à 100 kilomètres de Lisbonne. Ah oui. D'accord. Moi, je ne sais pas pour aller à ça. Pour moi. Oui. Je vais écrire. Ah oui. Non, non, oui. Ah, Montemore, Novo. Oui. Ah, attendez, il faut que je parte signer une affiche. Une affiche à signer. Voilà, alors là, on a du monde. On a Anneli, qui est à côté de Grasse. On a Imba, qui est au Portugal. Et Jen, qui est en Espagne. Voilà. Et là, on a un monsieur dans la salle. Voilà, il y a un monsieur qui est sur l'autre ordinateur, en train de manipuler l'autre avatar. Mais par contre, tu parles bien français. Oui. Tu enseignes... Ben oui, parce que ça ne fait pas longtemps que je suis au Portugal. Ah, d'accord. Ah, donc, tu enseignes le français? Non, non. Ah. Non, non. Je n'enseigne pas le français. Non. Je suis dans un atelier pour enfants. Oui. Éventuellement, on peut faire un direct. Et comme ça, je leur fais la visite. Il faut me donner un rendez-vous. Je vais aller, on vous le voit. On voit juste entre vous. Ah, c'est moi. Et là, on a un avatar qui est là, qui visite, qui est du Portugal. Qui enseigne le Portugal. Voilà. On est venu nous voir tout à l'heure. On a aussi une belle. C'est mieux le son, maintenant. Ah, pas bien. Je ne t'entends plus. T'as coupé? Ah, non. Je suis toujours là. Ah, d'accord. C'est parce qu'il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien. Ah bon? Il n'y a plus d'image? Il n'y a plus la cam. Ah, moi je l'ai toujours. Après, il n'y a plus de plus. Il n'y a plus les pumes. Il y a encore un bug. Voilà. C'est pinté sur la telle, là. Une grande telle, là, sur toute la surface de la maison. C'est un peu de haute de Cannes. Il est content parce que j'ai fini par te rencontrer. Il voulait que je te rencontre. Très bien. Parce que j'ai vraiment trop craqué sur son travail quand il m'en montre la première fois. Très bien. Bonjour Avatar Poitiers. On a déjà pouvoir discuter avec toi. Mais il est français, non? Je ne sais pas s'il nous entend. Oui, il est français. Il faut que je leur demande pourquoi je ne peux pas lire la vie de vidéo. Parce qu'avec Phénix, normal, je pouvais lire la vie de vidéo. Donc, ce n'est pas normal. C'est-à-dire ? Le Phénix ou... Le V... Non, non, le V2 de Vindel. Ah bon? On peut faire un 3D? Un aglif? Je ne sais pas. Avec le V2, tu peux tout faire. Ah bon? Parce que moi, je l'ai fait. J'ai fait un film l'autre jour avec Kirsten. Ah, Kirsten. Ah, après avec Phénix, Harrison, ça, je ne sais pas. J'ai fait un film en rouge et vert qu'on peut voir avec des lunettes en rouge et vert. C'est pas mal. Ah, dégole. Mais peut-être qu'il y a une version bêta de Second Life, peut-être nouvelle. On peut faire d'autres choses. Il faut que je regarde. C'est une version bêta de Phénix. Ça s'appelle Firestorm. Ah bon? Phénix Firestorm. Ah bon. Ça ressemble à la V2, c'est la V2 de Phénix. Voilà, exactement. Parce que ce que j'aurais bien trouvé, c'est pour faire le relief, mais avec les lunettes, tu sais, les lunettes qu'on achète, là, beaucoup plus... Ça, je ne sais pas si on peut le faire sur un viewer ou pas encore. Là, non. Maintenant, j'ai un peu plus de temps. Maintenant que j'ai fini la main maison, j'ai un peu plus de temps pour faire les essais avec les viewers, les autres viewers de Second Life. Oui, je demande. Voilà, on peut tourner dans l'expo. Là, on va aller là, on va tourner. Voilà, c'est la reproduction exacte.